Qian Jiayuan participe à un essai sur le miel-homme, une forme de cancer de la moelle osseuse. La thérapie cellulaire par récepteur d'antigènes chimériques ou CART agit en piratant la biologie du corps. Bien qu'elle ne soit pas encore officiellement approuvée en Chine, Qian Jiayuan pense que c'est sa dernière chance. J'ai vu des patients guérir et cela m'a donné un peu d'espoir. Je ne suis pas en phase terminale. Pourquoi je ne pourrais pas l'essayer ? La CART est à la pointe de la biomédecine. C'est une opportunité pour la Chine d'être à la pointe de ce secteur. Encore à ses débuts, des essais cliniques sont en cours dans de nombreux hôpitaux chinois. Les cellules CART se transforment en cellules sentines capables d'attaquer les tumeurs en les remodelant et en les réinsérant pour traiter les tumeurs. Les médecins estiment que le traitement différé est un facteur clé du faible taux de survie des patients atteints de cancer. Outre les thérapies comme la CART, il est urgent de trouver un moyen de détection précoce. D'ailleurs, les scientifiques de l'Université des sciences et de technologie de Hua Zhong pensent qu'ils sont sur la bonne voie. Je considère notre domographie par émission de position numérique complète comme une nouvelle génération de méthodes. Nous ne prévenons pas complètement, mais nous pouvons maintenant détecter la maladie 5 à 10 ans à l'avance. C'est en 2001 que l'équipe de Xie Qingguo a débuté des recherches sur la technologie de tomographie par émission de positons entièrement numérique. Selon Xie Qingguo, il est possible de réaliser un échantillonnage précis de signaux ultra rapides sans recourir à l'électronique analogique, ce qui est impossible pour l'échantillonnage traditionnel. La coopération internationale a accéléré les progrès du projet. Cela permet de sauver des vies pour un coût bien moindre. La tomographie numérique par émission de position va dans le sens de la médecine personnalisée, qui est la frontière entre la médecine et la biologie. C'est unique. All Digital P.E.T. a terminé de nombreux tests sur des souris. Des essais cliniques sur l'homme sont en cours dans la ville régionale de Guangzhou. La China Food and Drug Administration devrait probablement l'approuver. D'ici la fin de l'année, avec la technologie P.E.T. tout numérique, la Chine pourrait avoir une meilleure chance de se faire une place dans l'industrie mondiale des équipements médicaux haut de gamme. J'espère qu'un jour, le digital P.E.T. pourra être universellement disponible, tout comme d'autres équipements médicaux, tels que le scanner, les images par résonance magnétique ou les ultrasons. Xie Qingguo est optimiste quant au marché mondial du All Digital P.E.T. La percée a ouvert de nouvelles perspectives. Les scientifiques participant au projet disent que l'appareil est révolutionnaire. C'est l'une des biotechnologies les plus importantes de Chine. Dix machines de ce type ont été fabriquées jusqu'à présent, dont l'une est à Chicago. La Chine vise à devenir la nouvelle destination mondiale pour les thérapies à base de cellules cancéreuses et les technologies en évolution, telles que le scan P.E.T. L'initiative en faveur de l'innovation découle de la stratégie du gouvernement qui accorde une attention particulière à l'industrie biotechnologique. Et cela donne un nouvel espoir dans la lutte contre la maladie mortelle numéro un dans ce pays. Plus de 60 patients de notre hôpital ont essayé le quartier. Nous ne pouvons pas dire qu'ils sont guéris, mais le taux de survie est de 80%. Le taux de survie peut paraître trop bon pour le croire, mais les patients désespérés estiment qu'ils n'ont rien à perdre. Pour Chen Jiayuan, l'avenir est plus lumineux. La technologie pourrait lui donner un nouveau départ dans la vie et donner un nouveau sens au dicton qui dit qu'il ne fait pas mal d'essayer. ... ...